Ethereum, nouveau leader du marché, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Aujourd'hui, on va parler de la grosse performance que réalise Ethereum depuis quelques jours. Vous le voyez à l'écran, plus 10% cette semaine, contrairement au Bitcoin qui lui a perdu quasiment 2,5%. Donc, on voit qu'on a une bascule qui est en train de se faire en ce moment avec un Ethereum qui performe et qui surperforme même Bitcoin. Et qui entraîne avec lui une bonne partie des altcoins. Pas tous, certains ont été plus en difficulté cette semaine. Mais globalement, on a eu quand même pas mal de gros altcoins qui ont très bien performé grâce à Ethereum. C'est le cas de BNB, c'est le cas du Solana, c'est le cas de Lavax, du Matic ou encore de l'Uniswap. Donc, vraiment quelque chose de très intéressant. Donc, évidemment, on va parler de ça dans cette vidéo aujourd'hui. On fera un point aussi évidemment sur la situation sur Bitcoin puisqu'il y aura des choses très intéressantes à dire. On fera le résumé de ce qui s'est passé cette semaine, que ce soit en termes de résultats, de trading et d'actualité. Et justement, dans une fin de vidéo, on parlera évidemment d'actualité. Comme d'habitude, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre le serveur Discord et c'est parti. Donc voilà, un marché assez hétérogène sur cette semaine. Là, si on regarde juste sur la journée d'aujourd'hui, on voit qu'on a un marché qui va être beaucoup plus baissier dans son intégralité. Voilà, on a eu une journée baissière malgré que le week-end globalement ait été haussier. Du côté de l'indice Fearing Grid, forcément, on est de nouveau remonté un petit peu puisque sur les derniers jours, le marché a bien réagi. Donc, à 10 à 24 aujourd'hui, on reprend un petit peu de confiance. Mais attention, il ne faut pas que ça aille trop trop vite vers le haut. On y reviendra plus tard pour expliquer un petit peu justement pourquoi c'est dangereux. Bon, dans tous les cas, on reste dans un niveau de peur extrême. Ça, ça ne change pas. Du côté de l'indicateur Blockchain Whisper, on voit que les shorts ont repris un petit peu l'avantage sur les longs. C'est normal, le prix a monté. Du coup, il y a pas mal de personnes qui ont essayé de shorter le marché, du coup, d'aller à l'inverse du marché. Ça a plutôt bien payé, du coup, vu la réaction qu'on a eue sur ce dimanche sur le marché. Et voilà. Et comme je vous le disais, tout ça, ça s'explique par un Bitcoin qui justement aujourd'hui a été baissé, mais qui a globalement été sur l'ensemble de la semaine très performant. Maintenant, attention. Est-ce qu'on n'a pas encore un nouveau piège qui est en train de se créer sur Bitcoin comme on l'avait eu la semaine dernière ? On est dans une situation assez similaire. Ça se ressemble vraiment beaucoup, c'est-à-dire un pattern H4 qu'on a cassé par le haut en essayant de venir chercher les targets en direction des 22 000 dollars. Et au final, peut-être qu'on va faire un nouveau fake out pour au final venir de nouveau chercher les 20 000 dollars. Moi, c'est le scénario pour l'instant que j'ai privilégié. Vous voyez que je l'ai identifié en bleu ici. Alors, je pensais quand même que d'ici ce soir, on allait venir chercher ici les 21 900 dollars. Ça n'a pas été le cas. Est-ce que ça va se faire dans la soirée ou demain matin ? Peut-être. Peut-être qu'on est tout simplement en train de venir valider un pullback pour aller chercher plus haut. Mais globalement, pour le moment, le scénario que je privilégie, c'est celui-ci. Pourquoi ? Parce que la situation n'a pas changé, en fait. On a toujours une configuration baissière en weekly. OK ? On va regarder ça tout de suite. Parce qu'on est toujours sous le niveau 0.382 de Fibonacci. Donc, tant qu'on ne repassera pas au-dessus de ce support-là pour Bitcoin, je considère qu'on sera toujours baissier en weekly. Même si on commence à faire des bougies vertes un petit peu plus intéressantes, des clôtures weekly un petit peu plus intéressantes. En daily, pour moi, c'est la même chose. On est toujours dans une configuration baissière, de prolongation baissière. Et c'est sensiblement la même chose sur du H4. Donc, pour le moment, on n'a pas eu encore, selon moi, de réels signaux haussiers qui peuvent nous faire dire que cette correction est terminée, qu'on a trouvé un bottom et qu'on va pouvoir rechercher les 25 000 dollars. Alors, peut-être qu'effectivement, le bottom a été trouvé. OK ? Mais pour l'instant, on ne peut pas dire que le marché est prêt à se relancer. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore les confirmations haussières, les signaux haussiers pour confirmer ça. La première étape, ça serait déjà de venir réintégrer le pattern weekly et du coup, de casser la train line que vous voyez ici. La deuxième étape, donc ça serait plutôt pour du H4. La deuxième étape, en weekly, ça serait, comme je vous le disais, de clôturer une semaine au-dessus des 23 500 dollars. OK ? Ce serait vraiment un bon signal haussier. Et du coup, le troisième signal haussier qui, là, sera beaucoup plus à long terme, ça serait de venir chercher les 25 000 dollars. Et là, on pourra vraiment considérer que le marché pourrait se relancer. Pour le moment, il est encore trop tôt pour affirmer une telle chose. Donc, moi, je vous recommande d'être réellement prudent. OK ? On est dans une situation vraiment incertaine avec beaucoup de pièges. Moi, je pense qu'on a de fortes chances de faire exactement ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est-à-dire de, voilà, être rejeté une nouvelle fois et, boum, de repartir une nouvelle fois vers le bas. Maintenant, attention, on voit que le marché est très piège. On avait cassé par le bas notre pattern H4. On pensait donc venir chercher les targets prévus en direction des 18 000 dollars. Malheureusement, ce n'a pas été le cas. Donc, il faut rester prudent. Mais, en tout cas, voilà la situation sur Bitcoin. Juste avant de continuer et d'aller sur Ethereum, qui va être le thème principal de notre vidéo aujourd'hui, je vous rappelle qu'il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter avec plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner, des accès premium pour le Discord à gagner, des séances de coaching à gagner. Donc, je vous invite à aller participer. Vous avez tous les liens dans la bio. Les gars, ça se passe sur Instagram et sur Twitter. Comme je vous le disais, du coup, Ethereum est un petit peu le leader de ce marché en ce moment. On le voyait tout à l'heure, sur les sept derniers jours, il a performé de plus 10 % alors que Bitcoin, lui, a perdu environ moins 2,25 % ou 2,3 %. Donc, il y a vraiment une grosse différence. On voit entre la performance de Bitcoin, la dominance de Bitcoin et celle d'Ethereum. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que les altcoins, dans leur intégralité, ont plutôt réagi à Ethereum plus qu'à Bitcoin, même si ça n'a pas été le cas pour tous. Globalement, c'est comme ça qu'on peut le voir. Et bien, justement, ce qui est intéressant, c'est que cette surperformance d'Ethereum sur l'ensemble du marché et notamment sur Bitcoin va permettre à Ethereum d'entraîner avec lui les altcoins. Donc, c'est pour ça que si Ethereum arrive à se décorréler un petit peu de ce que fait Bitcoin, comme il le fait en ce moment, mais si ça continue et qu'il arrive à emmener les altcoins avec lui, alors on pourrait avoir des jours et des semaines très très intéressantes pour le marché. Ça ne veut pas dire que Ethereum va repartir à 5 000 $ même si Bitcoin reste ici. Pas du tout. Mais on pourrait retrouver une petite volatilité haussière intéressante sur quelques semaines pour les altcoins et pour Ethereum. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. On voit que contrairement à Bitcoin, Ethereum, déjà en H4, on a un bon signal haussier. Puisqu'on a cassé notre pattern H4 réellement par le haut, on est venu chercher les targets en direction des 1 400 $. Mais là où on va essayer de sur quelque chose de très intéressant pour Ethereum, ça va être en weekly. Ça va être en weekly parce que ce soir, on s'apprête à faire une très 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 bonne clôture weekly au-dessus du niveau, cette fois-ci, 0,382 de Fibonacci, ce que Bitcoin n'a pas encore fait. Et en faisant ça, Ethereum arrive en plus du coup à réintégrer son pattern weekly. Donc là, par contre, on a deux en fait très bons signaux haussiers sur Ethereum. Maintenant, le problème, c'est que si Bitcoin était amené à nous faire un gros piège et à se péter la gueule par le bas, je pense malheureusement qu'Ethereum ne tiendrait pas le coup seul et n'arriverait pas en fait à confirmer ces scénarios haussiers. Mais pour le moment, en tout cas, c'est très intéressant ce que nous fait Ethereum. Et s'il reste comme ça, Ethereum, comme je vous le disais, il va pouvoir entraîner les altcoins avec lui. Et on l'a déjà vu cette semaine avec certains altcoins qui ont plutôt bien performé, ce qui nous a d'ailleurs permis de prendre pas mal de positions et d'aller chercher des opportunités très intéressantes. On le voit par exemple ici avec le Matic, sur lequel on a pris pas mal de positions tout au long de la semaine, qui a extrêmement bien performé. Mais c'est le cas aussi de Polkadot, qui depuis le 13 juillet, donc là on est le 17, donc sur les 4-5 derniers jours, est passé de 6 dollars à 7 dollars. Donc ça fait quand même une belle augmentation en l'espace de seulement quelques jours. Là encore, sur le Matic, on a pris des très belles positions. En plus, Matic a eu des bonnes actualités. Vous voyez que vraiment, on s'est régalé. Donc vraiment, c'était une semaine assez intéressante pour les altcoins qui ont plutôt bien performé. Le FTT a continué de bien performer en passant de 23 dollars au début de la semaine à quasiment 30 dollars sur cette fin de semaine. Donc on avait vraiment eu des choses extrêmement intéressantes et ça pourrait continuer comme ça, si Ethereum continue de surperformer de cette manière. Donc on va surveiller ça attentivement. J'espère que ça va continuer comme ça. Là, on voit qu'à court terme, Ethereum est un petit peu en train de se stabiliser, mais on voit là encore qu'il réagit moins que Bitcoin. C'est-à-dire qu'autant Bitcoin, voilà, sur aujourd'hui est clairement baissier. On est passé de 21 500 dollars à, on a fait 21 000, tout pile. Alors que globalement, Ethereum s'est plutôt bien maintenu, ok, sur la journée. Il n'a pas été si baissier que ça, hormis sur les dernières heures. Mais globalement, ça a été plutôt intéressant. Donc il faut vraiment qu'Ethereum garde le cap. Il faut qu'Ethereum arrive à rester solide de cette manière pour vraiment driver le marché, leader le marché et entraîner les altcoins avec lui par le E. Donc voilà un petit peu, les amis, déjà ce qu'on pouvait dire sur cette première partie de live, sur cette première partie analyse technique. Juste après, on va faire un petit résumé du coup de ce qui s'est passé cette semaine dans le Discord déjà, niveau résultat, ok. Et on va faire aussi un petit point de, enfin un petit débrief, un petit résumé sur les actualités intéressantes qu'il y a eu entre l'inflation, le PIB, le livret A, etc. Juste avant ça, je vais répondre à quelques-unes de vos questions et on va pouvoir passer à la deuxième partie juste après. Tu penses que le bottom que le BTC doit chercher serait vers 17K ou 13K ? Logiquement, ça aurait été ça. Pourquoi ? Parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur Bitcoin, eh bien on a cassé en fait le premier niveau de Fibonacci en weekly. Ok, je vais vous montrer ça tout de suite. On a cassé en fait le premier niveau de Fibonacci en weekly sur Bitcoin. Donc logiquement, en fait, il aurait fallu qu'on vienne chercher le deuxième. On s'en est approché vraiment. On est venu à 17 500 dollars. Donc on n'était vraiment pas loin. Mais on n'est pas vraiment venu toucher ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a eu le support intermédiaire des 20 000 dollars qui nous a protégés. Mais c'est vrai que globalement, moi, je considérais qu'il fallait, vu les questions que vous avez faites, que Bitcoin vienne chercher les 17 000 dollars. Maintenant, voilà, ce n'est pas fini. Peut-être qu'au final, on va venir les chercher un petit peu plus tard, ces 17 000 dollars. Donc il faut rester prudent encore une fois. On ne va pas s'emballer trop vite. Les longues vont se faire raqueter s'ils rentrent maintenant. Il y a des chances, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des chances qu'on ait un nouveau piège, que tout ce qui est en train de se passer sur cette fin de semaine sur Bitcoin soit en fait une nouvelle absorption de liquidité dans laquelle les longues vont se faire piéger. Donc voilà, il manque un petit cycle baissier pour avoir le vrai bottom. Je suis assez d'accord avec toi, Sudara. Je suis de cette avis-là. Elrond, en ce moment, il y a très peu de mouvements. C'est assez calme ce qui se passe du côté de GLD. Mais ça reste un écosystème et une crypto très intéressante. Là, vu ce qui se passe en ce moment, Evan, il y a plus de chances que Ethereum continue de monter. Maintenant, on va rester quand même dépendant de ce qui se passe sur Bitcoin. En plus, Ethereum 2.0 arrive. Effectivement, Ethereum 2.0 pourrait arriver pour la fin 2022. Donc là encore, ça pourrait encourager le cours d'Ethereum même si en réalité, de toute façon, je pense qu'on devrait avoir un été assez calme. Comment bien débuter ? Très très bonne question, Kevin. Alors pour bien débuter, c'est simple. Déjà, profite de tout le contenu gratuit que tu as sur Internet avec des vidéos, avec des livres gratuits, avec des personnes comme moi qui vont faire des lives en direct, qui vont analyser en direct. Je t'invite aussi à aller en librairie, aller checker un petit peu des livres. Si vraiment tu veux aller plus loin, tu seras obligé de t'accompagner de certaines personnes professionnelles dans ce domaine-là. Donc que ce soit via des écoles privées, des formations privées ou des formateurs privés qui vont t'accompagner. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de diplôme en France reconnu par l'État dans le domaine des crypto-monnaies. Mais tu vas pouvoir trouver des formateurs, des gens qui sont professionnels dans ce domaine-là qui vont pouvoir t'accompagner au maximum. Donc voilà. Tu penses que ceux qui vont récupérer leur BTC vont vendre ? Il y a peu de chances. Personnellement, je ne pense pas qu'ils vont vendre puisque le prix du Bitcoin est quand même assez bas aujourd'hui. Donc je pense qu'une grosse majorité de ces gens-là devrait plutôt holder. Celui, que penses-tu de Solana ? Alors Solana, j'aime bien. Maintenant, ils ont quand même des soucis de sécurité, de décentralisation, de scalabilité aussi. Ce n'est pas un écosystème qui est parfait. S'ils veulent continuer d'exister et d'être un petit peu dans la tête d'affiche du marché crypto-monnaie, il va falloir qu'ils règlent ces soucis-là parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour eux et ils vont pouvoir se faire dépasser par d'autres écosystèmes. Je vous le répète souvent, mais le marché crypto, c'est la loi du plus fort, c'est-à-dire que c'est les écosystèmes les plus intéressants, les plus performants, les plus scalables, les plus sécurisés et les mieux décentralisés qui vont durer dans le temps, qui vont continuer d'exister. On le voit, le top 10 des crypto-monnaies, d'année en année, il change énormément. Il y a des cryptos qui rentrent, il y en a d'autres qui sortent, ça va très très vite. Donc, c'est vraiment les meilleurs écosystèmes, les meilleurs protocoles, les meilleurs cryptos qui durent, qui restent dans le temps et voilà. Et c'est important d'avoir un ledger pour débuter. C'est le top. Si tu peux avoir une clé ledger, un wallet décentralisé dès le début, c'est l'idéal. Maintenant, voilà, quand vous débutez, quand vous avez très peu d'argent en crypto-monnaie, bon, ce n'est pas forcément très très grave si vous n'avez pas de ledger parce que vous n'allez pas avoir à engager des gros capitaux. Maintenant, c'est vrai que c'est très intéressant de pouvoir s'équiper assez rapidement d'une clé ledger pour se protéger de tout risque. AVE, je trouve que c'est un protocole et un écosystème aussi très très intéressant qui a beaucoup de potentiel, qui est là depuis un bon petit moment maintenant. Maintenant, eux, pour qu'ils continuent de progresser, il va falloir amener des innovations, amener de la nouveauté dans leur écosystème. C'est d'ailleurs ce qu'ils prévoient de faire avec un stablecoin parce que sinon, même chose, un écosystème, un protocole qui n'évolue pas, qui n'innove pas, va un petit peu stagner et ne va pas forcément avancer. Je vais aller voir ton message sur Instagram juste après. Je vais parler en anglais parce que c'est une personne en anglais qui m'a interpellé. C'est pour ça. Je ne cherche pas à faire le bilingue pour rien. Voilà les amis, on va pouvoir désormais rentrer dans la deuxième partie de ce live. Du coup, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé cette semaine. Alors déjà, on va faire un petit résumé de ce qui s'est passé sur le serveur Discord puisqu'il s'est passé vraiment pas mal de choses cette semaine sur Discord et on a eu vraiment une très très belle semaine avec des très beaux gains. Cette semaine, on a donc clôturé, on a été clôturé du coup avec 24 trades gagnants pour seulement 6 perdants. Donc, on a vraiment été sur des très 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 bons résultats cette semaine comme vous le voyez à l'écran. Donc, les résultats, je vous les partage dans la partie ici, résultats vides. Donc, vous pouvez aller les checker. OK ? C'est en libre accès. Tout le monde a accès. Donc, si vous voulez aller voir mes résultats, je vous les mets ici. Je vous les ai mis aussi en story sur Instagram et sur Twitter. Donc, 24 trades gagnants cette semaine pour seulement 6 perdants. Combiné à ça, un bon risque management, ça permet d'avoir des très beaux gains et des pertes limitées. Donc là, je vais vous montrer quelques résultats de certaines personnes cette semaine. OK ? Donc là, par exemple, on a Opex Games qui a gagné 450 dollars grâce à un trade sur le DOT, qui a gagné aussi 893 dollars grâce à un trade sur Matic. Là, on a Loulou qui a réalisé plus 76% sur un trade sur le Waves. On a là encore un trade à plus 100% pour Opex Games. Loulou qui s'est régalé aussi sur Bitcoin avec plus 77%. Des résultats, il y en a aussi ici dans le CryptoVip. Il y a des personnes qui vont partager aussi. Qu'est-ce qu'on a eu ici ? Si ça veut bien s'afficher. Là, on a Dominique qui a réalisé un très très beau trade aujourd'hui. Alors, ça ne s'affiche pas pour le moment. On s'est en train de charger. Mais vous voyez, plus 152% grâce à un trade sur l'ETC. Donc vraiment, on a été sur une magnifique semaine encore une fois. les amis, vraiment, on s'est régalé dans le serveur Discord cette semaine. Comme je vous disais, 24 trades gagnants pour seulement 6 perdants. Donc, vous le savez, on a une méthode de trading dans le Discord avec un bon risque management. On a toujours des bons ratios et des récompenses. Ce qui permet en fait de quand on gagne, on a des bons gains. Et quand on perd, nos pertes sont assez limitées. Et ça permet du coup d'avoir une très très bonne rentabilité sur notre semaine. Vaut mieux passer pour une formation gratuite ou payante. Alors, très très bonne question. Comprenez que quand c'est gratuit, c'est que ce n'est pas forcément extraordinaire. Je ne vous dis pas ça pour vous encourager à prendre du payant. Vous pouvez commencer avec des formations gratuites bien évidemment. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que imaginez que dans la vraie vie, sans parler de formation, on vous propose par exemple une voiture gratuitement. Vous allez vous dire c'est bizarre, il doit y avoir un problème sur le moteur, sur les roues, quelque chose. Par contre, si on vous vend une voiture, vous allez déjà avoir plus confiance. Alors, je ne vous dis pas forcément confiance, mais faites attention à toujours vouloir chercher du gratuit. Aujourd'hui en France, on a une mentalité qui est un petit peu mauvaise là-dessus, c'est que dès que c'est payant, on va penser arnaque. Mais retournez votre réflexion. Considérez que quand quelque chose est gratuit, quand tout est gratuit, c'est que généralement il y a un problème derrière et c'est valable pour toutes les choses dans la vie. On a un petit peu plus de mal à le mettre en place sur Internet. Bref, donc voilà. Donc voilà, très très belle semaine comme je vous le disais dans le serveur Discord cette semaine. Si vous voulez nous rejoindre, vous avez le lien du Discord les amis pour venir encaisser avec nous, pour venir vous régaler avec nous. Vous avez le lien du Discord dans la bio les amis, dans la description. Allez checker tout ça. Autre partie, donc pour continuer sur le petit résumé de cette semaine, qu'est-ce qu'il faut retenir cette semaine ? Celsus a fait faillite, OK, Celsus Network dépose bilan. Résultat d'inflation du PIB américain catastrophique, ce qui a fait d'ailleurs plonger certains des marchés cette semaine. Et un livret A en France qui pourrait augmenter à plus 2%, ce qui ne sert à rien. Je vous en avais parlé déjà dans la vidéo hier soir sur YouTube. Ça ne change rien. Plus 2% sur le livret A dans tous les cas, vu qu'on se mange une inflation de 7%, dans tous les cas, ça ne sert pas à grand-chose. Dans tous les cas, on est perdant sur notre livret A. Donc, évitez de laisser de l'argent, trop d'argent, dormir sur le compte en banque, sur le livret A, parce qu'en fait, vous allez être largement perdant. Donc, globalement, ce qu'il faut retenir de cette semaine, c'est qu'on a un contexte macroéconomique toujours aussi défavorable pour les marchés financiers et donc qu'il faut rester extrêmement prudent, même si on a eu des petits espoirs sur le marché des crypto-monnaies. Est-ce que tu bosses avec un bot de trading ? Non, absolument pas. En France, ça se passe comment au niveau des impôts ? Alors, en France, sur les crypto-monnaies, quand vous retirez de l'argent de votre compte crypto vers votre compte bancaire, donc vraiment, quand vous repassez vos cryptos en euros pour récupérer vos bénéfices, vous êtes imposé à 30%. Super serveur, les gars, rien à dire, merci beaucoup. Je pense qu'il faut long baisser vers 20 600 jusqu'à 21 500, ce sera le 28, les récompenses de l'événement. Oui, ce sera fin août, Elouane, les récompenses de la Trading Summer Competition, mais je ne crois pas que tu participes, toi, Elouane. D'ailleurs, en parlant de ça, les amis, en ce moment, je l'ai mis en place la Trading Summer Competition dans le serveur Discord, c'est une compétition de trading entre nous, en fait, et les meilleurs d'entre vous seront récompensés, c'est-à-dire que je vais offrir des lots, des cadeaux, ceux qui auront eu les meilleurs résultats pendant ces deux mois d'été. Salut, date du procès de XRP ? On n'a pas encore la date finale du procès de XRP, mais comme je vous en ai parlé dans une vidéo cette semaine, ça se profile bien pour le XRP qui a gagné une grosse bataille dans le procès contre la SEC, donc le procès pourrait arriver à sa fin, on va surveiller ça attentivement dans les jours qui suivent. Ok, les amis, on va désormais rentrer dans la troisième et dernière partie de ce live qui va concerner des petites actualités intéressantes et pas des moindres. On a appris aujourd'hui que Vladimir Poutine avait signé une loi visant à interdire l'usage des crypto-monnaies comme moyen de paiement. Donc, gros retournement de situation. C'est vrai que jusqu'à maintenant, moi, je pensais que Poutine était plutôt ouvert aux crypto-monnaies, le gouvernement russe était plutôt ouvert aux crypto-monnaies et là, on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Gros retournement de situation. Alors, est-ce que c'est parce que la Banque Centrale Russe et les institutions financières russes sont vraiment très fermées et que du coup, le gouvernement s'est dit bon bah, dans tous les cas, on ne peut rien faire mais bon, ça m'étonnerait venant de Poutine. En tout cas, il n'en est pas moins que la Russie décide vraiment de se fermer aux crypto-monnaies. Là, au-delà du minage, c'est vraiment une interdiction des cryptos comme moyen de paiement, donc comme usage quotidien. Donc, assez surprenant. Moi, je pensais plutôt que la Russie allait finir par s'ouvrir aux crypto-monnaies aussi pour, comment dire, contrer un petit peu les sanctions économiques qu'ils peuvent avoir de la part de l'Union Européenne ou des Etats-Unis mais visiblement, ce n'est pas le cas. Autre petite actualité intéressante et justement, vu qu'on parlait d'Ethereum en début de live, on a une deuxième couche du Starknet qui va lancer son jeton de gouvernance. Alors, ça, ça parle peut-être pas à tout le monde, ce vocabulaire de seconde couche, ok, donc de Layer 2, Layer 2, de Starknet et de jeton de gouvernance, ok, là, ça va concerner la DeFi mais comprenez que ça va être très intéressant puisque ça va rentrer dans un plan de décentralisation de gouvernance et donc avec un jeton qui va servir justement à maintenir cette gouvernance, à l'alimenter et alimenter le protocole. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour l'écosystème Ethereum. Vous savez que Ethereum, c'est un écosystème, une blockchain sur laquelle il y a beaucoup d'autres projets qui fonctionnent, qui est utilisé en fait par beaucoup d'autres écosystèmes. Donc, c'est une très, très bonne nouvelle. Ça renforce encore l'utilité d'Ethereum. Ça renforce en fait sa légitimité. Donc, moi, je trouve que c'est une très, très bonne nouvelle. Et dernière petite actualité très intéressante aujourd'hui aussi, on parle potentiellement d'une renaissance du Litecoin. Litecoin, vous savez, c'est une crypto-monnaie qui est assez ancienne aujourd'hui. Elle est là depuis un bon moment. Le lien du Discord, il est dans la description. Si quelqu'un peut mettre le lien du Discord, les gars, dans le chat sur Twitch. Je vais essayer de le mettre en même temps. Mais du coup, Litecoin, comme vous le savez, c'est une crypto-monnaie qui est assez vieille. Ça fait partie des plus anciennes crypto-monnaies. Alors, elle a une très bonne capitalisation. Ça fait longtemps qu'elle existe. Elle fonctionne très, très bien. Mais c'est vrai que les gens commençaient à se détourner un petit peu du Litecoin. Voilà, ce n'était pas forcément un écosystème qui attirait énormément, qui était très innovant. Mais là, en fait, il pourrait reprendre du galon, comme on dit, avec l'arrivée du Lightning Network. Qu'est-ce que c'est le Lightning Network ? Je vous le rappelle, c'est la technologie qui va pouvoir de payer, qui va permettre de payer en instantané. Et du coup, Litecoin pourrait profiter justement de cette nouvelle technologie. Donc, ça pourrait être une chose très intéressante. Moi, Litecoin, c'est globalement une crypto-monnaie qui je trouve vraiment intéressante. Maintenant, comme je vous le disais, elle a été peu innovante, peu attractive sur ces dernières années. Donc, on va surveiller un petit peu tout ça. Mais je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Voilà les amis, on arrive au terme de ce live. Juste avant ça, avant de terminer, je vais encore répondre un petit peu à vos questions. Et j'ai quelques petites annonces très importantes à vous faire. Notamment le fait qu'il y a un gros concours en ce moment sur Instagram et sur Twitter les amis. Je vous offre plusieurs centaines de dollars de crypto à gagner. Je vous offre des séances de coaching. Je vous offre des accès premium pour le Discord. Donc, n'hésitez pas à aller participer sur Instagram et sur Twitter. Vous avez tous les liens dans la bio tout à l'heure. Il y a aussi la Trading Summer Competition qui est toujours en cours sur Discord. Et je vous rappelle aussi que la formation e-commerce est toujours disponible. Si vous voulez profiter de l'été pour vous former sur de nouvelles choses, pour lancer de nouveaux business alors qu'on a un marché crypto un peu calme, c'est le moment. La Chine également a été le premier pays à interdire la Russie à suivre. Effectivement, c'est un bon argument. C'est vrai qu'on sait la proximité qu'il y a entre la Russie et la Chine. Peut-être que la Russie a eu la volonté de suivre un petit peu les mouvements chinois du côté des cryptos. Aujourd'hui, si tu as 10 000 euros, est-ce que tu prendrais des Ethereum 2.0 en septembre ou maintenant ? Alors, comprenez bien une chose. Ethereum et Ethereum 2.0, c'est la même chose. Quand Ethereum 2.0 va arriver, la crypto-monnaie Ethereum ne va pas changer. Il ne va pas y avoir une nouvelle crypto-monnaie qui va s'appeler Ethereum 2.0. Ethereum va rester Ethereum. Qu'est-ce qu'on appelle Ethereum 2.0 ? C'est tout simplement une mise à jour en gros de la blockchain Ethereum qui ne va plus fonctionner grâce au minage mais qui va fonctionner grâce au proof of stake. Mais il n'y a pas une nouvelle crypto qui va s'appeler Ethereum 2.0. Bref, mais du coup, pour répondre à ta question, oui, j'achèterai aujourd'hui de l'Ethereum dès maintenant. Je considère qu'il a un prix bas donc j'en profiterai dès maintenant parce que si j'attends que la sortie d'Ethereum 2.0 arrive, le prix aura déjà monté. Donc, je préfère en acheter maintenant avant qu'Ethereum 2.0 arrive et du coup, profiter de la hausse que cela va engendrer par la suite. Quelqu'un qui bosse, qui fait du mindset, tu penses de combien de temps pour comprendre le trading ? Alors, le trading, c'est long à apprendre. Ok les amis ? Non, imposé à 30% je l'avais dit les gars. 30% Charlie. Le trading, c'est très très long à maîtriser. Pourquoi ? Parce que, il y a l'analyse technique qu'il faut maîtriser, il y a l'analyse fondamentale, il y a la psychologie, il y a la gestion de risque, il faut mettre en place une bonne stratégie, il faut bien gérer ses émotions, il faut avoir un bon risque management. Ça englobe énormément énormément de choses et puis c'est aussi de l'expérience. Ok ? Donc, on ne devient pas trader du jour au lendemain. On peut commencer à réaliser des profits au bout de quelques mois de pratique mais on ne sera pas expert au bout de quelques mois. Ok ? Ça prend vraiment beaucoup de temps et je considère que l'apprentissage en trading est un petit peu infini, c'est-à-dire qu'on peut toujours en apprendre davantage, on peut toujours perfectionner sa technique de trading. Alors non, justement, c'est différent. Le Luna et le Luna 2. Il y a eu le premier Luna, là c'était un premier token et il y a eu un deuxième token Luna. Pour Ethereum, ça ne va absolument pas être le cas. Il va avoir un seul et même token, une seule et même crypto, ça restera Ethereum. C'est complètement différent. C'est mieux d'investir sur le Bitcoin ou Ethereum court terme, genre 1 ou 2 ans. Alors, si tu n'as pas trop de capital, plutôt Ethereum pour du court terme. Après, c'est sur Bitcoin, dans tous les cas, sur 1 ou 2 ans, là, je ne pense pas que Bitcoin fera des grosses performances, Ethereum non plus. Là, il faut miser peut-être sur un peu plus, genre 3, 4, 5 ans. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, on est sur des prix d'achat et des prix d'entrée, encore une fois, les amis, très intéressants. Voilà les amis, en tout cas, on va arriver au terme de ce live. Si vous n'avez pas pu le voir en intégralité, je vous invite à aller voir la rediffusion que je vais vous mettre juste après sur la chaîne YouTube. Sur ce les amis, je vous souhaite à toutes et à tous un bon dimanche soir, une bonne soirée. Nous, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu et davantage d'analyse. Bonne soirée à tous les amis. C'était Alex de Crypto Learning.